Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais parler des gens qui disent avoir vu le paradis ou avoir vu l'enfer. Moi en fait j'étais, je regardais beaucoup ça il y a quelques années, des témoignages de gens qui ont vu l'enfer et le paradis. Et des gens qui disent j'ai vécu, enfin j'ai passé 23 minutes au ciel ou je suis resté 48 heures en enfer, t'as beaucoup de témoignages comme ça. En fait ce que j'ai remarqué c'est qu'à long terme c'est très très oppressant. Et même remarque que c'est faux, parce que quand on regarde un certain nombre de témoignages on se rend compte qu'ils sont contradictoires. Systématiquement ils se contredisent, ça prône beaucoup le salut par les oeuvres, c'est-à-dire qu'en les écoutant tu vas en enfer pour un rien limite. Et voilà c'est, en fait ça fait qu'on marche par la vue après. Alors que Dieu nous dit de marcher par la foi, de croire sans voir, bah en fait eux ils nous incitent à croire en voyant. C'est toujours le visuel, toujours j'ai vécu ça, j'ai eu cette sensation, j'ai eu cette expérience, c'est toujours des trucs où il y a la vue en fait. On n'est plus dans le marché par la foi avec eux, c'est toujours même des expériences avec des anges, toujours les anges, on croit qu'ils ont copié sur Mahomet ou Joseph Smith quoi. Voilà donc il faut vraiment s'éloigner de ces témoignages là, c'est contradictoire, ça rend même dépressif à long terme. Et ça ne procure pas d'espoir en fait, ça ne procure pas d'espoir. Alors que quand on marche vraiment par la foi, quand on a confiance uniquement en ce que dit les écritures, là on est vraiment fondé, là on a confiance en Dieu. Là on peut vraiment marcher avec Dieu sans avoir la terreur d'aller en enfer quoi, comme font croire ces témoignages là. Mais en plus qu'on écoute ces témoignages, ça se rapproche beaucoup plus de la mythologie que de ce que dit la Bible en fait. Et voilà, donc même personnellement je connais des gens qui ont son grand dépression à cause de ces témoignages, à force de les écouter. Voilà, on se rend compte que ce n'est pas édifiant en fait. Ça n'édifie pas, ça oppresse plus qu'autre chose et ça met la terreur dans le cœur et ça éloigne de l'amour de Dieu. Ça fait qu'on ne croit plus en la suffisance des écritures et ça fait qu'on cherche à tout le temps voir pour croire. Voilà, il n'y a rien de bon là-dedans en fait. Voilà, soyez béni, au revoir.